Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur le Congo live. Nous sommes le lundi de l'Octobre 2023. Bonjour Georges avec nous, combattant des lits de caisse Georges, bonjour et bienvenue. Oui bonjour Juste, bonjour tout le monde, bonjour les internautes et surtout les téléspectateurs. Tout va bien ici ? Tout marche, très bien. Quelles sont les nouvelles qui se passent ici sur vous ? Ici au parti ? Au parti vous discutez de quoi j'espère, de l'actualité ? L'actualité qui est qui mais la région aujourd'hui c'est toujours l'arrivée progressive de la paix. Petit à petit, l'arrivée de la paix d'une manière progressive. Dans la région qui était occupée par le M23, ils sont en train de fuir le feu. Quand même, le feu des téléspectateurs qui sont sur terre et qui sont en ligne de front. Qui sont sur terre ? Oui. Qui sont sur terre ? Vous savez, nous avons des qualités, des éléments qui sont sur terre. Nous avons les autodéfenses et nous avons l'armée loyaliste. L'armée loyaliste, c'est combat ? Non, l'armée loyaliste n'a pas encore ouvert le feu. Mais, quand cela ne tient, une fois qu'elle est attaquée, elle réplique. C'est-à-dire, une fois que le M23 cherche encore à faire ses manigas, ils subissent le feu de l'armée royaliste. En même temps, les Ouazalindos qui ne veulent pas baisser les bras et actuellement sont en train de faire un grand boulot. Vraiment, les Ouazalindos, merci pour ce travail que vous faites pour la nation. C'est Dieu seul qui vous paiera. Nous n'avons pas le prix à vous payer. Dieu seul saura comment vous récompenser. Mais sinon, vous attendrez de faire, de montrer réellement à la face du monde que vous, vous n'êtes là que seulement pour protéger et combattre l'ennemi. Celui-là qui veut occuper notre sol, celui-là qui veut occuper notre terre, sans en avoir la qualité, vous ne pouvez pas rire avec lui. Par contre, vous devez lui montrer votre colère, surtout votre mécontentement. Merci pour ce travail que vous attendrez faire sur le terrain. Nous sommes de cœur avec vous. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans le Kélo-Li-Roye-Massi ce week-end ? Selon les informations que nous avons, hier dimanche et le soir du samedi, les M23 ont voulu encore vouloir traverser par le Kélo-Li-Roye pour venir encore récupérer les places jadis qu'ils occupaient, qui étaient déjà renommées des FARDC, qui ont été données dernièrement par l'ASC à l'armée loyaliste. Mais ces gens-là, comme c'est toujours, comme un santa, parce que santa n'a jamais été, même si santa pouvait faire 1000 ans à l'église, ne sera jamais baptisé. Et ce sont des bandits qui ne veulent pas toujours changer de sens, qui ne respectent ni personne, ni décision, ni engagement. Ils ont voulu encore vouloir venir occuper certaines localités, déjà abandonnées. Malheureusement pour ces bandits-là, ils se sont croisés avec les oisalènes. Les oisalènes les ont effligé de sérieuses pertes sur terrain, jusqu'au point où Eki-Li-Roye, qui était l'air Bastio, a été récupéré, Petit-Massi a été récupéré, Ndouro a été récupéré, et plusieurs autres localités. La journée d'hier, ça c'est selon les informations que nous avons recueillies par les gens qui sont sur terrain. Qui contrôle Kilo-Li-Roye à l'heure où on réalise cet entretien ? En fait, selon les sources que nous avons, à moins que la source officielle puisse nous donner autre chose, mais les sources que nous avons aujourd'hui nous disent que la cité de Kilo-Li-Roye est assiégée actuellement par les autodéfacés. Oui. Et la force de l'EAC n'est pas là ? La force de l'EAC est là. La force de l'EAC est là. Et l'EV3 n'est pas là ? L'EV3 ne serait plus là. Bon, au conditionnel, ne serait plus là parce que on n'a pas la version officielle. Nous n'avons pas la version officielle. Mais la version officieuse, la version des bouches à l'oreille, nous apprendra que le F23 ont fui, ils ont quitté après une lourde perte. Pour vous dire que on est en train de récupérer petit à petit le terrain. Nouveaux affrontements signalés ce lundi matin à Mouronzi dans le combat de Bachelib au Côte d'Ou. Là, nous sommes dans le Massis. Toujours dans le Massis. Les sources locales affrontent que ces affrontements opposent les M23 aux jeunes et aux groupes d'autodéfense. Oui. C'est juste. C'est ce que je voulais dire. La question qu'on essayait un peu d'analyser ensemble, M. Georges, vous, c'est-à-dire le gouvernement, parce que c'est le régime, a qualifié le M23 de mouvement terroriste. Le régime a refusé de négocier avec le M23, mais l'armée du régime ou alors le gouvernement a opté pour respecter les césés les faits avec les terroristes. Comment comprendre cette contradiction, M. Georges ? Juste et tout le monde qui va me suivre. Sur la ligne de front, ce n'est pas comme nous sommes dans ce bureau ou alors sur la route, là où on voit les camions passer. Sur la ligne de front, et surtout la ligne de front avec les renégats, les terroristes du M23 Rwanda, RDF, Jadis, on les appelait, nous on les appelait dans le Tata au Rwanda, on les appelait des Inyens, des Mendes, des Cangrela, des gens qui veulent toujours vouloir faire ce qu'on appelle les débordements. Et ces gens-là sont experts à débordements. Quand bien même vous êtes accessé le feu, vous respectez vos engagements, mais ils cherchent toujours à faire des débordements pour vouloir vous surprendre par les derrière. C'est ainsi que quand les autodefasseurs sur le terrain, même les membres de l'Aïtika trouvent qu'ils viennent encore vouloir attaquer, on ne peut qu'avoir le droit de riposter. Et voilà pourquoi sur la ligne de front, parfois vous trouverez quelque part là où ils ont voulu déborder, on les surprend par une personne. par des gifles militaires. C'est pourquoi vous trouvez si la ligne de front, parfois, sur un axe quelconque, il y a la calme, mais sur l'autre axe parce qu'ils ont voulu encore vouloir déborder, ils trouvent les éléments prêts à découdre. Et c'est ça le caractéristique sur le terrain. Mais vous dire que les FAD sont déjà engagés les fronts, non, non, sinon ils ne seraient plus là où ils sont. les FRDC n'ont pas encore engagé les fronts. Les FRDC ont publié dans un communiqué dans lequel elle refite toute implication dans une attaque récente contre les positions de M23 parce que Perval, M23, avait déjà accusé l'armée d'avoir attaqué ses positions dans les masses. Toujours dans les mêmes communiqués, l'armée congolaise a affirmé leur engagement avec les CC les faits et a appelé en tout cas disons, il faut dire que les FAD sont inquisées voilà le M23 de tenter de justifier sa réoccupation des positions qu'ils avaient en tant que mouvement avaient déjà autrefois abandonné pendant les CC les faits en utilisant des prétendies attaques des FAD laissées comme prétexte. Effectivement ça c'est juste comme je venais de le dire. Donc ces gens-là ont toujours voulu vouloir ils ont toujours voulu chercher à jeter de l'opprobre de l'autre côté alors qu'ils sont les mêmes hauteurs de l'opprobre. C'est-à-dire ce sont des gens on ne sait pas ils ont été fabriqués de quelle qualité d'homme. C'est une fabrication on ne sait vraiment pas d'où elle est venue. Une fois qu'ils ont commencé à attaquer le lendemain quand ils ont été frappés ils commencent déjà à plurnicher et surtout à rejeter la responsabilité. Mais si par exemple si ça plairait que ce sont des qui ont gagné vous allez voir comment ils allaient sautiller dire même derrière ces gens-là vous avez vu comment nous les avons chassés comme des rats mais comme ce sont des qui ont été massacrés voilà comment ils commencent à plurnicher Mais aujourd'hui les Ouazalendous se battent à la place de l'armée c'est ça En fait d'abord les Ouazalendous lui il n'a pas de convention avec personne Il n'a aucun soutien du gouvernement Il a pour mission de protéger la terre de ses ancêtres Aucun soutien du gouvernement aucun soutien ni de l'IDPES en tant que parti au pouvoir Moi l'IDPES non mais moi Georges oui Vous soutenez les Ouazalends ? Bien sûr Ok Mais les gens qui compagnent et qui compagnent pour nous resister dans nos droits ancestrales il faut vraiment les rejeter même juste je sais très bien qu'il est aussi pour ces gens-là Pour qui ? Pour les Ouazalends Moi je suis journaliste Je sais très bien avant d'être journaliste c'est peut-être d'abord congolais Journaliste congolais Si ce Congo disparaissait vous serez journaliste de quelle nation ? J'irais ailleurs Ailleurs c'est où ? Vous serez journaliste de quel pays ? C'est pourquoi moi avec vous tout le monde quelles que soient nos couleurs la seule chose qui nous unit c'est la RDC le Congo Mabelé Mbok Mais dirigez par une partie de... Non le pouvoir est aujourd'hui nous avons le pouvoir mais la terre ne nous appartient pas la terre appartient à tous les Congolais Après l'éventoire de ça vous allez partir C'est cela que vous avez envisagé mais je ne crois pas Il faut l'accepter comme ça Je ne crois pas c'est une compétition attendons d'abord le jour de compétition Il est déjà candidat Il n'y a pas de problème même l'ange du ciel peut venir être candidat nous serons toujours là on va voir qui sera applaudi par le peuple Mais la question Georges Oui On revient si cette dernière à propos de la guerre il y a les élections qui approchent si jamais il y en aura il reste que quelques jours après peut-être que le paysage se fait qui soit remplacé par un autre Congolais il y a un doute qui planit et qui reste là à propos de la tenue des élections dans des zones en proie des violences notamment les noms qui vont les tours et les sites qui vont donc c'est focaliser beaucoup plus sur des provinces sous l'état de siège les yeux exceptionnels quelle chance pour le nord qui vont aujourd'hui je voyais en colin 23,5 il y a le tundoul qui avait déjà donné un ultimatum qui ne semblait pas rien produire à part les wasalens qui venait de leur dire que c'est sûr que les jeunes wasalens qui n'ont qu'un appris de Kinshasa donc c'est ces jeunes-là qui se battent pour les Congolais quelle chance pour le nord qui vont qu'ils soient moi je passe Justin nous tous vivons dans cette partie de la RDC qu'on appelle le Nord-Kiv je ne vois pas parce que nous sommes au Nord-Kiv nous n'allons pas voter nous je sais très bien le Nord-Kiv le Nord-Kiv c'est une très vaste étendue quand vous me dites par exemple parce qu'il y a peut-être des petits problèmes et qu'il y a des bénis des loubés des walikales ne doivent pas voter non et d'ailleurs je l'ai toujours dit respectez aussi la parole de nos autorités ils ne vous ont dit que nous n'allons pas voter nous n'allons pas aux élections sans retour je sais très bien que avant que la date du 20 arrive le retour sera déjà libéré je l'ai toujours dit je vous disais après le 8 la guerre elle est là depuis la résistance nous sommes dans la deuxième année on a du mal à mettre à cette aventure et puis il reste 40 jours 50 jours des mois vous dites qu'avant le 20 décembre on aura déjà mis faire cette guerre est-ce que vous allez négocier par quelle magie vous allez mettre faire cette dites la vérité aujourd'hui monsieur Georges tout le monde tout le monde qui me suit par quelle magie tout le monde qui me suit et qui connaît la réalité de cette guerre à l'est il doit comprendre avec moi que ces questions de jour comme le président l'a dit je le disais après la date du 8 septembre il y aura des événements qui vont se suivre c'est quoi les résultats de ce aujourd'hui vous avez venu d'évoquer que le livre est entre les milliers déjà récupérés moi je ne l'ai pas dit vous avez venu de lire qu'il y a ces communiqués même Bertrand je sais très bien qu'il me suit chaque fois il sait très bien que c'est question de temps sans dialogue je le répète sans dialogue n'est-ce pas que n'est-ce pas que sans dialogue Georges dites la vérité s'il vous plaît mon frère qu'est-ce que vous allez faire mon frère pour réaliser cela que vous n'avez pas fait suivez-moi bien Mamadou qui n'était pas même beaucoup appuyé comme aujourd'hui il a fini la guerre ici à neuf jours souvenez-vous de lui vous étiez souvent au ligne de front c'est ce que vous allez faire mais nous neuf jours c'est trop qui est votre Mamadou notre Mamadou actuellement c'est Tiremoami le Oisalem Tiremoami le gouverneur commandant des opérations mais soyons quand même sérieux soyons sérieux Tiremoami n'est pas venu je sais très bien laisse que je dise un mot Tiremoami a une mission et cette mission lui-même a dit moi on m'a fait une mission il est venu avec des missions question d'état il a dit quoi il a parlé d'abord d'abord il a dit une mission de reprendre les retours dans sa solidité non c'est faux Georges il faut rappeler que dans une interview le général Tiremoami a bien précisé qu'on l'a envoyé au nord qui vous pour deux choses entre autres faire respecter nécessaire les faits deuxième chose chercher comment renouer les bonnes relations avec la population non 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 quand il est temps qu'il est temps qu'il était clair moi je dois partir à Béni en voiture c'est faux c'était démenti ça n'a jamais été dit bon 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 ok c'est pour que ça n'a jamais été dit il y a une source qui a bien confirmé que c'était faux Tiremoami a confirmé Amouchak Tiremoami a dit Amouchak que lui il a une mission et sous le commandement du chef de l'état les déplacés vont rentrer dans leur milieu il n'a pas dit ça à Kanyarouti il a dit il a dit et croyez-vous que croyez-vous que lui il est venu seulement sa soeur au bureau mon frère bon être Thomas aussi ce n'est pas ce n'est pas mon verre je sais très bien que juste il a toujours été Thomas lui n'accepte que pas les actes mais moi il n'y a pas de négociations il n'y en aura jamais à moins que peut-être on ait tué tout le monde je sais très bien je sais très bien que tous les secrets de l'armée ne se donnent pas sur télévision l'armée aujourd'hui telle qu'elle se comporte sur le front il suffit qu'on nous dise ce serait le fait aujourd'hui à combater le lendemain est récupéré mais comme nous sommes les gouvernements respectés de ces engagements c'est pourquoi il y a encore ce petit temps mais il sait très bien que ce petit temps va traverser sa fin c'est quand même c'est rien il y a aussi la confiance dans nos forces armées hier l'autre l'autre a commencé déjà à plurnicher pourquoi il plurait parce qu'il a remarqué que sur terrain il n'était plus debout sur terrain il n'était plus debout ah sur le terrain l'autre là ici il n'était plus il n'était plus debout j'ai parlé de Bissimwa Bertrand Bissimwa avec Makenga ils ne sont plus capables même de faire un petit centimètre vers la ville de Goma à Kilorir vous aurez Kilorir c'est encore le lien Kibumba qui est là à 20 km ici à côté il faut parler de Kibumba à Kibumba je ne vois pas qu'ils soient me dépasser la barrière je ne sais pas si vous connaissez est-ce que vous le savez est-ce que vous connaissez Kibumba en totalité Kibumba il y a ce qu'on appelle le Kanyamahoro Buhumba Ruhunda jusqu'à arriver au parc là-bas allez voir comment on peut le faire ils ne sauront jamais à Kilimanioka pour faire quoi ils ont volé par les ailes comme des oiseaux pour venir à Kilimanioka la dernière fois qu'ils vous étiez là c'était quand ? chaque jour on y va mais on y va chaque jour vous n'avez que l'information ? non je vous dis nous sommes là jusqu'au petit marché des choux non mais je vous dis la vérité non l'ennemi est là non l'ennemi a fui là il a fui vers vers la vallée là-bas là où se trouve les roulages mais vous imaginez peut-être non 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 c'est ça la vérité la force de l'EAC je n'ai pas envie de donner une force pour moi la force de l'EAC oui on a me dépassé c'est la force de l'EAC qui peut-être constitue pour eux un bouclier mais sinon ils seraient déjà saccagés par donc c'est l'EAC qui les protège c'est ça en d'autres termes effectivement oui mais oui les Kenyans les protègent là-bas qui ignore ça même à Kiwanja sur la bénédiction de Kinshasa non est-ce que c'est vraiment Kiwanja qui commande les Kenyans de protéger les 23 Arutu non mon frère dites les choses dites les choses telles qu'elles sont les choses sont là les Kenyans sont là sous le mandat de l'EAC mais l'EAC c'est une organisation régionale dont nous sommes membres mais dire que c'est Kiwanja qui a commandé c'est Kiwanja qui demande à ce qu'on protège les 23 ça c'est trop dire mon frère ça c'est cracher si la population a des retours non laisse-moi dire ça non ça ne passe pas en fait en fait chers compatriotes croyez-moi ça c'est à registrer oui tu sais très bien que moi je suis devant le monde en fait croyez-moi le M23 ne sera jamais à gomme le M23 c'est question de jour mais je vous estime combien au moins non je n'ai pas d'estimation je ne suis pas militaire mais question de jour pas de moi non moi encore moi encore de d'années mais c'est question de jour surtout du temps il suffit qu'aujourd'hui notre session le fait prenne fait c'est fini le lendemain vous trouverez le retour sous nos bras moi je suis vous savez je connais presque tous les lieux de retour qui est occupé par le M23 il suffit qu'on a fait d'essai aujourd'hui avec l'engagement de notre gouvernement dit que nous avons déjà épuisé notre système le fait tel que nous avons convenu avec les chefs d'état de la région et aujourd'hui maintenant c'est notre droit de revendiquer nos terres le lendemain c'est fini il faut que les chefs d'état décident pour que les comprennent un gouvernement digne de son nom respecter ses engagements doit respecter aussi ses voisins merci beaucoup ça on doit quand même être clair là dessus je ne sais pas d'envoyer vos motards là bas pour aller vérifier ma situation d'ailleurs après l'émission il va vous dire ce qu'il y a il n'y a pas de problème si personne n'a pas ce qui peut non non bon laissez à chaque s'en mesdames et messieurs à chaque s'en à chaque s'en s'en les soins oui en tout cas à l'offre d'essay à l'offre d'essay grand merci pour tout ce que vous avez toujours fait et tout ce que vous avez fait nous savons très bien que ni tetez ni d'ailleurs si aujourd'hui vous abandonnez les lignes de front l'inventure va nous affranchir comme la pluie il va directement tomber comme la pluie sur nous ici je sais mais à cause de vous FRDC ils n'ont pas été capables ils n'ont pas été capables capables même de voir ne fisquer même l'aéroport des gos mais pas sur une photo ces gens là moi je vous dis question de jour merci beaucoup FRDC votre émission elle est régalienne elle est accompagnée par nous par mon parti par tous les peuples les congolais et surtout par les chefs de l'état qui n'aménagent aucun effort pour vous fournir des matériels afin de découdrer une fois pour toutes et terminer l'aventure il est arrivé à Lubumbashi on finit par ça oui il est arrivé à Lubumbashi je le souhaite un bon séjour dans le Hokatanga parce qu'il va circuler dans le Hokatanga il va même franchir la terre de Kolwesi c'est dans le Lualaba je lui dis je lui souhaite un bon séjour et surtout une bonne émission parce qu'elle est partie pour une émission d'inauguration c'est bon c'est vraiment quelque chose qui a changé merci Georges quand vous allez inaugurer c'est bon numéro de téléphone nous sommes en contact au plus 243 82 79 73 569 merci Georges oui c'est le WhatsApp ou le MPSA MPSA mon Dieu je ne veux pas le WhatsApp genre c'est comme si tu veux risquer faire tu veux risquer faire le Boudiakera 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 plus 243 9 79 27 31 68 merci mesdames et messieurs merci de vous avoir regardé bye bye à demain bye bye le Boudiakera le Boudiakera zu l